De la suite dans les idées est une présentation d'Alligo Innovation. Alligo, de l'idée à l'industrie. En juillet 2014, Ma Edwong est en rechute de l'eucémie. Elle attend un donneur pour une greffe de sang, mais une mauvaise nouvelle l'attend. Sur 25 millions de donneurs potentiels de cellules souches, il n'y avait personne qui avait une compatibilité avec moi. Une mobilisation médiatique sans précédent va la sauver, et mettre en lumière par le fait même le besoin de multiplier en laboratoire des cellules souches qui seraient compatibles avec un large éventail de patients. Une équipe de chercheurs de l'Université de Montréal a trouvé la solution avec sa molécule UM171. En mettant au point ce procédé, les docteurs Sauvageau et Marigny ont eu de la suite dans les idées. En observant les cellules du sang, l'hématologue Guy Sauvageau a un rêve. Surmonter le manque de cellules souches disponibles dans le cordon ombilical en les démultipliant à grande échelle. Une arme qui permettrait de soigner plus d'adultes atteints de maladies du sang. Les quantités de cellules dans un sang de cordon sont tellement petites, sont réduites, qu'on n'arrive pas à greffer un adulte adéquatement avec les sangs de cordon qui sont disponibles. On peut les mettre dans un sac qui est tout petit. J'en ai un exemple ici. Ces cellules souches sont pourtant très précieuses, car elles offrent plusieurs avantages. Véritables fontaines de jouvence de notre organisme, elles permettent de régénérer l'ensemble des cellules du sang attaquées par la maladie, et diminuent le risque de rechute. Guy Sauvageau, qui est aussi cofondateur de l'IRIC, un institut de recherche en cancérologie de l'Université de Montréal, dispose déjà d'une molécule capable de stimuler les cellules souches, la UM729. Mais elle n'est pas suffisamment performante à ses yeux. Mission est donc confiée à sa collègue et chimiste Anne Marigné de tester plusieurs combinaisons pour créer la super molécule. En fait, on crée des molécules, puis ce sont des molécules qui n'existent pas dans la nature, c'est nous-mêmes qui les créons. Pendant trois ans, ils ne vont cesser de modifier la structure de base avec une patience de fourmi. À force d'essais et de recherches, la combinaison tant attendue va finalement se produire. En ajoutant un agencement d'atomes de carbone et d'hydrogène à la molécule, ils permettent l'impensable. Multipliées par 13, les cellules souches contenues dans un cordon. La molécule UM171 vient de voir le jour. En culture, elle confirme son incroyable efficacité. Après dix ans de recherche, la porte est grande ouverte à la multiplication exponentielle des cellules souches. Le rêve du Dr Sauvageau est sur le point de s'accomplir. Reste à le rendre accessible aux malades. Et là, je vais vous avouer que j'essaie de ne pas trop être émotif parce que j'ai hâte de voir les premiers patients qui vont recevoir ces traitements-là. C'est l'objet désormais des études cliniques. Si elles s'avèrent concluantes, elles feront de la UM171 une voie royale vers la guérison de milliers de patients. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation. La recherche au service des collectivités. La recherche au service des collectivités.